Le choc du Spoutnik, Yuri Gagarin, le premier homme à s'aventurer dans l'espace, et Neil Armstrong, qui fait de nous une espèce qui voyage vers des corps célestes étrangers. La course à l'espace est sans aucun doute l'un des chapitres les plus éprouvants de l'histoire récente. Et pourtant, au milieu de toutes les victoires et de tous les triomphes, il y a des secrets effrayants et des incidents dissimulés qui restent cachés au public. Aucun sacrifice n'était trop grand pour que l'Union soviétique mette à genoux l'ennemi détesté de l'Occident. Mais les hommes qui ont payé de leur vie ce zèle aveugle ont ensuite disparu dans l'oubli du passé. Ce qu'un cosmonote russe a récemment filmé à bord de l'ISS n'est pas moins troublant que ces morts nébuleuses. Ces images bizarres amènent de nombreux spectateurs à une conclusion révolutionnaire. Les extraterrestres sont parmi nous depuis longtemps. En octobre 1957, le monde occidental est tombé dans un état d'incrédulité et de choc. L'Union soviétique était le premier pays de l'histoire à réussir à lancer un satellite artificiel en orbite avec Sputnik 1. A la suite de cette surprise choquante, les Etats-Unis ont intensifié leurs efforts pour acquérir une supériorité technologique dans la course à l'espace. Mais l'humiliation suivante a suivi. Le 12 avril 1961, Yuri Gagarin est devenu la première personne à briser les chaînes de la Terre et à s'élancer dans l'immensité de l'espace. Cependant, Gagarin n'a pas vécu assez longtemps pour voir Neil Armstrong décider de la lutte pour la suprématie galactique en faveur des Etats-Unis. Lorsque Armstrong a fait son légendaire petit pas sur la surface de la Lune le 20 juillet 1969, le héros national soviétique était déjà mort depuis plus d'un an. Il avait succombé à un accident lors d'un vol d'entraînement à bord d'un avion de chasse. Et pourtant, certains doutent fortement que Yuri Gagarin ait vraiment été le premier homme dans l'espace. Cela ne signifie pas pour autant que son vol spatial ait été truqué. Non, Gagarin a simplement été le premier cosmonaute à survivre à sa descente dans l'espace. Cependant, l'Union soviétique n'a reconnu que les quatre cosmonautes qui ont péri dans les catastrophes de Soyouz 1 et Soyouz 11 en 1967 et 1971. Malgré cela, on soupçonne depuis longtemps que ces décès officiellement confirmés ne représentent qu'une fraction du nombre total de victimes. Certains prétendent même que toute une série de cosmonautes ont disparu dans l'espace. Cela est en partie dû au rapport des hommes de Robert Heinlein. L'écrivain américain s'est rendu en URSS en 1960. Là-bas, il affirme avoir appris de quelques cadets de l'armée rouge qu'un homme avait récemment été tiré en orbite. Cependant, la capsule de lancement, le Cobral Sputnik 1, présentait un défaut technique, et les tentatives de récupération qui ont suivi ont échoué. La ligne officielle était qu'il s'agissait simplement d'un vol d'essai sans pilote. Cependant, la même année, les radio-amateurs italiens Achille et Giovanni Giudica Cordillia ont reçu une série de signaux qui ont jeté au moins quelques doutes sur cette version. Le message, qui a été constamment répété entre le 28 et le 30 novembre 1960, se lisait comme suit. SOS au monde entier. Et grâce à l'effet Doppler, les frères ont pu déterminer que le signal était envoyé par un objet en mouvement. S'agit-il du véritable premier homme dans l'espace ? Le rapport du physicien et pionnier des fusées Hermann Oberth, qui avait attiré l'attention l'année précédente, a touché une corde sensible similaire. Il affirmait avoir appris de sources sûres qu'un cosmonaute soviétique avait été victime d'un accident mortel lors d'un vol subarbital depuis le cosmodrome de Capustiniar. Cependant, Oberth n'a pas révélé en détail qui était cette source fiable. Au même moment, l'agence de presse italienne Continentale publiait un rapport non moins explosif. Un homme nommé Alexei Ledovsky avait également payé de sa vie son lancement secret dans l'espace. Dans le même temps, les noms des trois autres personnes décédées ont également été mentionnés. Andrei Mitkov, Sergei Chiborin et Maria Gromova. Toutes ces rumeurs ont ensuite été alimentées par un article imprimé dans l'hebdomadaire soviétique Ogonyok. Ils parlaient de vols à haute altitude et étaient accompagnés de photos montrant des hommes en combinaison spatiale. Fidel Castro a également joué un rôle en entretenant jusqu'à aujourd'hui le mystère autour des cosmonautes disparus. En 1981, le président communiste de Cuba a déclaré que l'Union soviétique avait subi de nombreux décès au début de son programme spatial. Et qu'il avait eu un mémorial en l'honneur des victimes. Et puis, il y avait l'affaire Vladimir Ilyushin. Après que le pilote d'essai a fait voler un avion de chasse spécialement équipé à près de 29 km dans les airs le 14 juillet 1959, établissant ainsi un nouveau record, il a été nommé héros de l'Union soviétique. Ilyushin a également reçu l'ordre de Lénine, le prix Lénine et le prix d'État de la Fédération de Russie. Mais on dit que son plus grand exploit n'a jamais été révélé au public. En fait, une hypothèse persistante veut que ce soit Vladimir Ilyushin qui était la première personne de l'histoire à s'aventurer dans l'espace. Deux jours avant le lancement officiel de Yuri Gagarin, Ilyushin a été gravement blessé dans un accident de voiture. En réalité, il n'y a jamais eu d'accident de ce type. La fausse nouvelle a été diffusée uniquement pour détourner la tension du vol spatial d'Ilyushin, qui a mal tourné. Au départ, son voyage dans l'espace aurait été couronné de succès. Mais en raison de graves complications, Ilyushin a finalement été contraint d'atterrir en catastrophe en Chine. Le cosmonaute, gravement blessé, a ensuite été retrouvé et arrêté par les autorités chinoises. L'incident a également provoqué de graves tensions entre les deux pays. C'est pourquoi la Chine a été le seul allié à ne pas féliciter l'Union soviétique pour le succès du vol pionnier de Gagarin. Ce cosmonaute a-t-il filmé une flotte extraterrestre ? Du tumulte de la guerre froide à nos jours. A l'été 2020, le cosmonaute Ivan Wagner a posté une image spectaculaire sur X qui s'appelait encore Twitter à l'époque. A l'époque, Wagner se trouvait à bord de la Station Spatiale Internationale. Il avait créé une vidéo timelapse époustouflante des aurores boréales au-dessus de l'Antarctique. Mais bien que le voyageur spatial russe n'ait en fait voulu que capturer les aurores dansantes d'un point de vue unique, il a inopinément capturé quelque chose qui a mis toute la communauté en ligne en émoi. Cinq objets lumineux bizarres volant en ligne étrangement droite à travers le paysage. Mais qu'est-ce que ce clip nous montre ? Eh bien, Wagner n'avait pas non plus de réponse claire à cette question. Il a donc ajouté lui-même l'entrée suivante à la vidéo. Les invités de l'espace, ou comment j'ai filmé le nouveau timelapse. L'aurore atteint son apogée lorsqu'elle traverse l'Antarctique sur la longitude australienne. Entre les deux. Mais dans cette vidéo, tu ne vois pas seulement l'aurore, tu vois autre chose. Le tweet suivant indiquait alors, de la seconde 9 à la seconde 12, 5 objets apparaissent en vol côte à côte à égale distance. A ton avis, de quoi s'agit-il ? Des météores ? Des satellites ? Ou ? Oui, ou quoi ? Ce qui est non moins mystérieux que la simple existence de ces objets, c'est le modèle de mouvement qu'ils affichent. C'est presque comme s'ils apparaissaient de nulle part. Et une fois que les points lumineux se sont déplacés en ligne droite, dans une formation parfaite, ils semblent littéralement s'évanouir dans les airs. Cependant, comme il s'agit ici d'un enregistrement chronologique, le scintillement des boules de lumière a en fait duré un peu moins d'une minute. Ces vidéos mystérieuses nous laissent encore perplexes aujourd'hui. Étonnamment, le clip d'Ivan Wagner n'est en aucun cas un cas isolé. Plusieurs objets inexpliqués ont été déjà filmés autour de l'ISS. C'est un process, alimentant une fois de plus ce qui est probablement la plus vieille question de l'histoire de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Jette simplement un coup d'œil à l'image suivante datant de 2017, qui a été prise lors d'une sortie de routine dans l'espace par deux astronautes. À une altitude d'environ 400 km au-dessus de la surface de la Terre, les deux effectuaient des travaux de maintenance ordinaire. Et ne semblait pas remarquer qu'ils étaient observés pendant tout ce temps. La vidéo montre clairement comment un objet étrange en arrière-plan flotte dans l'espace, tournant lentement sur son propre axe. Pour certains spectateurs, les mouvements de l'objet donnent presque l'impression qu'ils s'alignent délibérément pour garder l'ISS en vue à tout moment. En fait, certains utilisateurs pensent même savoir qui est le mystérieux spectateur. Le tristement célèbre chevalier noir. Le satellite extraterrestre étudierait la Terre et ses habitants depuis plusieurs siècles. Cependant, on soupçonne que la prétendue sonde de recherche provient en fait de l'ISS elle-même. Et n'est en fait rien d'autre qu'un bouclier perdu. Mais ce n'est pas tout. Deux ans plus tôt, une autre observation étrange avait déjà fait sensation. Très similaire à l'image d'Ivan Wagner, on y voit plusieurs sources lumineuses inquiétantes se déplaçant dans une formation cohérente. Et quiconque se trouvait sur Youtube à l'été 2016 a été confronté à des vidéos portant des titres tels que « Un ovni entre dans l'atmosphère terrestre ». Une fois de plus, les images ont été diffusées en direct depuis l'ISS. Et elles nous montrent à nouveau une étrange sphère lumineuse descendant tranquillement vers notre planète bleue. Ce qui est étrange, c'est qu'au moment où l'objet s'apprête à plonger dans l'atmosphère terrestre, la transmission s'interrompt soudainement. Et ce n'est pas du tout un hasard. La NASA aurait réalisé quel objet explosif elle était en train de montrer au monde. C'est pourquoi elle a frénétiquement interrompu le flux. Bien sûr, cela n'a pas été confirmé officiellement. En réalité, les employés de la NASA n'avaient pas du tout interféré avec la transmission. Les enregistrements ont été réalisés par une expérience contrôlée automatiquement qui passe d'une caméra à l'autre. Et même si cette explication ne semble pas farfelue, elle laisse une question fondamentale sans réponse. Qu'est-ce qui a bien pu être filmé à cet endroit ? Tu aimes découvrir les plus grands secrets des voyages spatiaux et les mystères les plus passionnants de l'univers ? Alors qu'est-ce que tu attends ? Abonne-toi dès maintenant et il ne manque plus jamais une vidéo sur ces sujets passionnants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada